... Il faudrait peut-être aussi mettre en oeuvre au niveau des gouvernants. Alors c'est vrai que là j'ai entendu parler du grand retour de la police de proximité. La police de sécurité du quotidien. Oui, c'est ce que j'allais dire, qui d'ailleurs est un mot nouveau pour des inis qui a déjà été fait. Et qui malheureusement, je le dis, n'a pas marché tout simplement parce que là aussi il faut deux piliers. Ceux qui sont dans la rue et qui préviennent, et ceux qui sont derrière, qui après avoir recueilli les informations, voire interpellé les voyous, traitent les choses sur le plan judiciaire. Et comme on n'a pas assez d'effectifs et qu'on n'en avait pas à l'époque, ça ne pouvait pas marcher. Donc plutôt que de parler de ça pour lancer un ballon et voir ce que ça va donner, et comment surtout les syndicats et voire la population réagissent, il vaudrait mieux parler de justement quelles sont les priorités de politique policière aujourd'hui pour le gouvernement, pour le ministre. À savoir, est-ce que c'est le terrorisme ? Est-ce que c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants ? Est-ce que c'est la sécurité routière ? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu, les collègues sur le terrain sont un petit peu dans le flou. C'est-à-dire qu'ils doivent faire tout et n'importe quoi avec des moyens souvent limités, voire des véhicules ou des locaux qui sont complètement délabrés. Donc je crois qu'à un moment, il faut que l'État dise clairement, voilà quelles sont nos priorités de politique policière. Voilà ce que les policiers vont faire dans leur cœur de métier. Et puis ça, on va l'abandonner et on va se concentrer sur ça. Parce qu'imaginer, comme ça a été dit tout à l'heure, que les policiers, les gendarmes, les militaires, les douaniers peuvent tout faire tout seuls, c'est complètement absurde. Il faut évidemment participer avec d'autres, des magistrats, des éducateurs, tout un tas de gens, des avocats, des spécialistes, des criminologues, de façon à pouvoir organiser une politique globale. Et je parlais tout à l'heure de politique globale européenne, parce que ça sera aussi nécessaire, y compris pour chaque force de sécurité dans chaque pays. S'il n'y a pas de politique globale, ça ne marchera pas.